Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Un podcast qui est assez exceptionnel, comme plusieurs podcasts cet été, puisque nous sommes en direct de Japan Expo. Peut-être qu'en fond, vous entendez des gens en train de chanter un karaoké de générique de FMA. Je crois que c'est ça. Ou peut-être que le son n'arrive pas à passer. Bref, si vous entendez un fond, c'est pas Cagnard qui chante, c'est vraiment d'autres gens. Pas encore, pas encore. Parce que lui, il va faire son karaoké, mais vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fait dans cette émission ? Non, Cagnard ne va pas chanter. Pas encore, pas encore. Non, Julie ne va pas chanter non plus. Je ne vais pas chanter non plus. On va recevoir Tony Valente. Tony Valente, c'est qui Cagnard ? Tony Valente, c'est donc l'auteur français toulousain du manga Radiant. Et on arrive au 15ème tome de la série. Et donc, c'est un auteur qu'on aime beaucoup. On a déjà fait une émission d'ailleurs sur Radiant à l'occasion de la sortie de l'anime. Et là, on va avoir la chance de passer une heure avec lui. Quasiment une heure. Parce qu'on avait la salle pendant une heure. Et ensuite, on a dû partir. C'est pour ça qu'on enregistre cette intro sans lui, par exemple. Radiant, c'est le manga français avec Dreamland qui s'est imposé. Il y a eu l'anime. On a déjà fait une émission. Je vous propose de vous y reporter. Qu'est-ce que tu attends de Tony dans l'heure qui vient ? Ça va être compliqué parce que j'ai évidemment énormément de questions très précises à lui poser sur le manga. Mais je sais qu'on ne va pas avoir le temps. Donc, j'ai mes questions. J'ai mes questions de les retravailler une deuxième fois. Donc, on va essayer de plus parler de lui plutôt que du manga. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et toi, Julie, t'attends quoi de Tony dans cette heure ? Écoute, en fait, moi, je suis pétrifiée par l'émotion. Comment dire ? Je suis en mode tout impressionnée de rencontrer quelqu'un dont j'adore, mais j'adore en lettre capitale le travail. Et je pense que je vais réussir à aligner deux mots intelligents. Et à lui poser des questions. Mais tout va bien se passer, Julie. Je sais que tu es là. Mais on est tous là et on se retrouve donc avec Tony Vallante dans la cinquième de Couvre Générique. Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour Eiffel. Ils ne vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Bonjour à tous et re-bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Vous l'avez compris, on a un invité exceptionnel dans cette émission qu'on tourne en direct à Japan Expo. Salut Tony, comment ça va ? Salut. Ça va pas mal pour le moment. Cette voix, c'est celle de Tony Valente, l'auteur, le mangaka, qui a signé Radiant depuis maintenant. Combien d'années ça fait ? Depuis deux jours, c'est neuf ans. Neuf ans. C'est énorme neuf ans quand même. Il y a potentiellement un anniversaire à fêter l'année prochaine. L'année prochaine, il y a un anniversaire à fêter de ouf. C'est pour ça qu'il y a peut-être eu des annonces qui ont été faites. On en reparle dans deux secondes. On redisons bonjour à Cagnard et à Julie. Salut Julie, salut Cagnard. Salut. Vous êtes content d'être à Japan Expo ? Ouais, trop. Il fait chaud, il y a du monde. Vous n'avez même pas passé une minute dans le salon encore, il faut le dire. Non, on vient d'arriver direct comme des balles. Mais on a passé plus d'une minute avec les autres visiteurs. Alors que Tony, lui, ça fait déjà 24 heures qu'il dédicace non-stop. Non-stop. Toi, tu ne t'arrêtes pas. Le champ. Tu étais comme Renaud Le Maire. Vous, vous êtes des stacanovistes de la dédicace. Vous êtes des steaks. Des vrais steaks. Et ça, c'est impressionnant. Il faut faire gaffe. Gaffe aux fans. Des onglets. Vous êtes des onglets de... Des filets de bœuf. Non, ça s'est bien passé ce premier jour ? Ouais, ouais, très bien. Même s'il fait chaud et que les gens attendent et tout, malgré tout, à chaque fois à Japan Expo, c'est des bisounours. Tout le monde est super sympa. Tu fais combien de dédicaces en une journée ? Mille. Je crois que comme il y a trop de monde, on fait tirage au sort. Donc, il me disait qu'il y avait genre 300 inscrits pour le tirage au sort. Moi, j'aimerais faire 300. Ça ne marche pas. Donc, on est autour de 50 ou 60 tickets. Et après, je reste une heure pour faire une signature à tous les gens qui ont attendu. Juste une signature vite fait, histoire qu'il y ait des gens qui viennent juste pour ça. S'ils n'ont pas de tickets, ça me fait chier. Donc, une centaine quand même par jour, au final. Ça peut, oui. Impressionnant. Après, tu es fatigué, je pense. C'est pour ça que tu... Même pas. Mais laisse-nous dire qu'on est ravis de t'avoir dans l'émission. Parce que ça fait très longtemps qu'on avait envie de t'avoir ici dans la cinquième de couple. Parce que nous aussi, ça commence à faire longtemps qu'on l'a fait, cette émission, depuis 2016. C'est plus jeune que Radiante. Mais ça commence à remonter maintenant. Et on rêve de t'avoir depuis le début. Je ne savais même pas, sinon je serais venu depuis le début. Oui, mais alors, il faut dire un truc, c'est que tu n'habites pas en France. C'est vrai. Ce qui est éventuellement un peu compliqué pour t'accueillir à nos côtés. Oui, c'est vrai. Même si nous, on irait bien au Canada. On va en parler tout à l'heure. On parlait d'anniversaire. Ce week-end, pendant Japan Expo, il y a eu deux annonces qui ont été faites. Une double annonce. On dit comme vous voulez. L'arrivée de deux spin-offs pour 2023 et 2024. Fabula Fantasia. Siphondia Chronicle. C'est ça. Vas-y, dis-nous tout. C'est quoi, ces spin-offs ? Alors, le premier Fabula Fantasia dont tu parlais, c'est un spin-off dont je parle depuis presque le début de Radiant. Et ça concerne un personnage emblématique de l'univers de Radiant, qui est le patron inquisiteur. Donc, le créateur de l'inquisition de Radiant. Voilà, ça va être autour de sa vie, une autre époque. Un genre un petit peu différent. C'est pas un groupe de héros dans un shonen qui va... C'est pas un Radiant 2.0. Je veux comme vraiment un truc différent. Et ça, je vais dessiner et écrire. A priori, ce serait une mini-série de un ou deux volumes. Si c'est un volume, c'est pas une série, je le sais. J'ai rigolé bien. Non, je pars, j'essaie de faire un truc qui sera pas trop long, parce que je me connais, je dis ça, puis je vais en faire 15. Et le deuxième spin-off, Siphondir Chronicles, c'est... Donc là, je dessine pas dessus, au moins. Et c'est avec un jeune dessinateur dont le pseudo est Nao Kuren, un dessinateur dont j'adore le boulot depuis longtemps. Et ça va être plus l'univers scolaire, pour ceux qui connaissent Radiant, dans le coin de Siphondir, après la guerre de Siphondir, à l'école des Chevaliers-Sorciers. Tour d'un personnage qui s'appelle Akil, qu'on va suivre. Donc vraiment un cadre scolaire, comme dans les mangas que j'aime bien, j'ai toujours voulu faire un truc scolaire. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Puis comme j'ai pas assez de boulot, voilà, trop sérieux en même temps. Et c'est quoi ton intention avec ces spin-offs ? Tu veux explorer d'autres genres que le shonen classique ? Peut-être qu'il y en a un qui va plus vers le shonen, ou tu voulais faire un truc un peu plus adulte ? Je m'étais posé la question pour Fabula Fantasia. À un moment donné, je me suis dit, peut-être que je ferais un shonen. Le truc qui m'emmerde, c'est que tous les publics qui arrivaient jusque-là avec moi sur Radiant, j'ai envie qu'ils aient accès à cette histoire aussi. Donc même si ce serait peut-être un peu plus violent que ce qu'on voit dans Radiant, j'irais pas vers le shonen pour autant. Un peu plus mature, mais... Un peu plus mature, ouais, dans l'esprit. Et ce serait un espèce de stand-alone aussi. C'est un personnage qui évolue seul, qui va d'un truc à un autre. C'est pas un groupe de héros tout en train de rigoler tout le temps et partir à l'aventure. Il doit pas être super fond d'art quand même. Ça peut ? Ouais ? Ouais. Ça peut. Oui, ça peut. Là, tu veux plus un truc de solitaire plutôt que... Plutôt, ouais, solitaire, ouais, c'est ça. Je pense que la différence, c'est vraiment sur ça. La dynamique de groupe qui n'existe pas dans ce spin-off. Et l'autre, par contre, le truc scolaire, j'ai toujours voulu faire un truc dans un milieu scolaire, en fait. Et je me disais, après Radiant, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire un manga. Puisque entre, je sais pas, Naruto, c'est trop bien. Mayro Academia, c'est trop bien. Tous ces trucs-là. Alors, attention, il reste pas beaucoup à l'école, dans ce sérieux. Il reste pas beaucoup à l'école, mais le cadre est là. T'as plein de plots, plein de trucs qui se prêtent à ça, en fait. J'avais envie d'explorer. Et en plus, comme dans l'arc des Chevaliers Sorciers, que j'ai fait du tome 5 au 10, je me suis régalé comme un fou. Et j'étais triste, en fait, de quitter l'endroit que j'avais créé. J'avais créé un lore autour de ça. Et je m'envoyais bien faire une série complète là-dedans. pour explorer tout ce que j'ai laissé de côté, en fait. Là, c'est l'occasion. Le fait de faire des spin-offs, c'est parce que tu commençais à fatiguer un petit peu sur la série principale ? T'avais envie de t'aérer professionnellement ? Ou c'était juste une envie ? L'opportunité était là, tu as foncé ? Un peu tout, j'imagine. Ça me fatigue pas de faire Radiant. Mais à un moment donné, ça fait presque 10 ans. Il y a eu la pandémie, avec notre perception du temps qui a vraiment bougé. En tout cas, quand tu essaies de faire un truc qui sort et que tu te dis, ça va sortir quand ? Tous les jours sont interminables, pendant la pandémie. Là, tu te dis, ah, mais c'est dans tant de mois que ça va sortir. C'est-à-dire que de maintenant à tant de mois, je ne fais rien. Je reste enfermé chez moi à travailler. C'était devenu une espèce de routine bizarre, en fait. Et ça, ça m'a mis un coup de feu à me dire, je ne peux pas me contenter de ça, en fait. Je veux faire ces spin-offs depuis longtemps. Je ne sais pas si j'aurai l'énergie de le faire dans 5 ans. Comme je me projetais à la base, je me disais, on va attendre d'être peut-être vers la fin de la série ou quoi, pour lancer d'autres trucs. Et je ne sais pas, en fait, dans quel état je serai à ce moment-là. Il fallait que tu changes un peu ta routine à ce moment-là, que ça te permette de penser à autre chose que le quotidien. Oui. Et puis même, est-ce que tu n'as pas besoin de changer d'air un peu ? Même si c'est hyper varié, il y a différents univers dans Radiant, tu te dis, bon, allez, essayons un autre point de vue, essayons un autre... Oui, ça faisait envie d'explorer d'autres trucs, ça fait envie. A priori, toutes les envies que j'ai à côté arrivent à trouver une place dans Radiant. Mais mine de rien, les envies commençaient à être un peu trop grosses et je me suis rendu compte, j'avais accepté d'autres boulots à côté. Pendant qu'à un moment donné, j'ai eu une période où j'arrivais très mal à travailler pour plein de raisons. Mais genre d'autres boulots, genre de faire des affiches, des couvertures, ce genre de truc ? Non, des trucs un peu plus costauds. Oui, genre du cara-design ou des trucs comme ça pour d'autres projets un peu plus... Ouais, t'as un maillon d'une chaîne beaucoup plus grosse en fait. Et en fait, ça m'a redonné un kick pour travailler correctement sur Radiant. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il me faut. Il faut qu'il y ait un truc qui soit moteur. Parce que Radiant, comme j'ai déroulé, je suis en train de dérouler une histoire qui est écrite depuis un moment, je l'enrichis au fur et à mesure, mais les bases sont posées depuis pas mal d'années maintenant. Je pense que ça me manquait aussi. Et ça, quand j'ai vu combien le boulot à côté m'avait remis à travailler à fond sur Radiant, je me suis dit, je vais essayer de faire l'opportunité, je vais prendre du temps pour moi pour faire d'autres projets. Donc voilà, mille spin-offs. Mille, autant qu'une dédicace par jour. Autant que je dédicace par jour. Quand vous avez été accueilli du côté de l'éditeur, c'était youhou, oui ! Oui, il me disait, en fait, on n'attendait que ça depuis longtemps. Bah, c'est la meilleure... Radiant est la meilleure vente à ma édition, hors d'offus. Mais après, d'offus, c'est un autre univers, c'est toujours un peu à part. Donc effectivement, j'imagine qu'il comptait très fortement sur toi. En tout cas, il m'a dit, ah, Absartek, bienvenue ! Bienvenue ! Après, ça me paraît d'être le bon moment en soi. T'arrives bientôt à la vingtaine de tomes, ça paraît un bon moment pour lancer des spin-offs. C'est ce que je me suis dit aussi. Et c'est ça, j'avais peur aussi, que ce ne soit pas le même moment. Tu sais, si je vais vers la fin de la série, à un moment donné, dans les années qui viennent, je disais, peut-être que, tu sais, si on est sur une pente descendante, alors que là, on est encore sur cette pente qui monte, peut-être que ce sera moins d'intérêt, que les libraires seront moins à fond, que le public aura d'autres choses à foutre, en fait, que juste ouvrir un bouquin que j'ai fait, un autre bouquin que j'ai fait parmi les vingt qui sont faits déjà, quasiment. Donc, oui, une question de moment aussi, c'est vrai. Est-ce que ce serait, du coup, le jour où tu es sur la pente descendante, le moment de faire comme Oda, de dire, j'attaque mon arc final dans cinq ans, peut-être dix, peut-être vingt, ça sera terminé. Il est sur la pente descendante, Oda ? Non, 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 c'est qu'il a laissé un messal en disant... J'ai vu, oui. Sauf qu'il fait ça tous les ans. Puis avec la traduction, il y en a qui ont compris le dernier chapitre, donc c'est ça qu'il y a beaucoup de langues qui ont stressé en se disant, il ne reste plus qu'un chapitre ! Et en plus, ce n'est même pas le dernier arc, saga réunit plusieurs arcs. Et les gens se sont... Et en fait, il peut en faire cent encore. C'est ça. C'est-à-dire que la dernière saga, elle est gigantesque, celle des quatre empereurs. C'est immense, oui. Il attaque la dernière saga, c'est-à-dire que je pense qu'on peut être parti tranquillou pour 30 ou 40 tomes. Oui, oui. J'ai cru que t'allais dire 30 ou 40 tomes. Je ne pense pas qu'il soit aussi en forme que ça. C'est ce que j'ai entendu. Tu sais, si tu mets dix tomes à chaque empereur minimum, tu vois, ça peut durer encore. Et puis les empereurs cachés ? Oui. T'as oublié le fils de l'empereur. Justement, tu parles de fatigue de Oda. On parle souvent des mangakas. Et de plus en plus, ça n'arrête pas en ce moment. Alors, il y a le Covid aussi. Mais de plus en plus, les auteurs fondent et s'autorisent des pauses. Au niveau du rythme, de la santé, du dos. Est-ce que comme toi, Gachi, tu dois dessiner, allonger ? Non, non, non. J'essaie de me prémunir contre ça. Donc, je bosse à moitié debout et à moitié assis à un bureau normalement. Ça, ça m'aide énormément. Sinon, avant, j'avais des douleurs dans le bras. À dessiner, en fait, 15 heures, 18 heures par jour. Des fois, quand tu finis pendant des semaines et des semaines, c'est sûr que ton corps, il n'est pas OK. Il dit, là, je vais te niquer ton bras. Tu vas voir. Tu ne pourras plus dessiner du tout. Tu dois faire encore 20 pages. Tu rigoles ? Moi, je dois dormir. Donc, ouais, dessiner debout. Assis au bureau et debout. Enfin, avec un bureau, je pense qu'il se prend tout seul. Je n'ai même pas. Je mets une caisse sous ma planche à dessin. C'est une TMJ, tu sais. C'est vraiment un truc de Claudeau. Tu dis ça, mais j'ai vu l'auteur de Rakai de l'autre monde aux éditions Kihun. L'auteur raconte que lui, en voyant ce que Togashi avait mis comme message sur le fait qu'il devait dessiner, allonger, etc., pour se prémunir, justement, il dessine debout. Et il a mis une photo de lui debout sur sa planche à dessin. Et c'est pareil, à l'arrache avec une brousquette. En vrai, si tu as un bureau que tu montes et que tu dessins, tu ne peux pas accrocher les trucs devant toi. Ça va s'arracher sans arrêt ou les fils qui sont branchés. Je n'ai pas d'appareil branché sur mon bureau, mais même juste la lampe et toutes les références que j'ai accrochées devant moi. Si tous les jours, je dois monter et descendre, je n'ai pas accès à plan. C'est semi-Claudeau, semi-pratique. C'est en tout les deux. Oui, Claudique. C'est un nouveau terme pour tous les auteurs qui vont écouter cette émission. Allez-y, mettez-vous au Claudique. Comment ça s'est passé, ces deux ans un peu solo pendant la pandémie ? Interdit de sortir du territoire, interdit de sortir de chez toi. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses ? Oui, beaucoup. Je travaillais à la base dans un atelier avec plusieurs illustratrices, illustrateurs. On était une dizaine. Dans un grand atelier à Montréal ? Un grand atelier, ça à Montréal, genre à 10 minutes de chez moi, le truc parfait. Tu t'habitues, tu sors de chez toi, tu te mets dans le mood. À 6h30, 7h, j'étais dans l'atelier. Je commençais à travailler, je commençais ma journée. C'était parfait en fait. Et là, d'un coup, l'atelier ferme parce que la pandémie, donc travailler à la maison. Et à la maison, je n'ai pas la place. Donc, je me suis mis au début au salon. Au salon, il y avait ma fille et ma compagne, puis elles étaient là. Donc, j'étais coincé comme ça. Après, je me mets dans ma chambre. Et dans la chambre, je n'avais pas la place. Donc, j'étais littéralement tordu au-dessus de mon lit pour travailler. Alors, on s'est dit, écoute, on va déménager. On va déménager. Ça a pris beaucoup de temps. Il faut déplacer tous les mangueurs. Il faut déplacer tout. Et on s'est dit, écoute, on le fait à la main. Puisque c'est juste, on le voit. À côté, l'impartement. Deux, c'est suffisant. C'est suffisant. Et puis deux. Et puis un qui s'occupe de l'enfant et l'autre qui déménage. Faisons ça. Donc, hormis ça, le côté pratique qui était la galère pendant quelques mois. Et après, j'ai déménagé dans un appart où là, j'ai la place. Puis, je suis revenu en atelier aussi. Donc, c'est reparti. Hormis ça, il y a eu d'autres choses autour dans la vie qui ont fait que c'était compliqué. Et aussi, le manque de contact avec le public. En fait, ça, c'était compliqué. Je me suis rendu compte là, vraiment, combien venir en convention, en librairie ou quoi, combien ça comptait dans l'expérience que j'avais de bosser sur un manga. Parce que, contrairement aux japonais qui ne savent pas quand ils marchent. On sait si on marche ou pas. Et surtout, le rapport avec le public, c'est le seul moment pour moi où je me suis rendu compte que le livre, il existe. Parce que sinon, même si je le reçois, même si je sais qu'il est en librairie, dans des vitrines ou quoi, c'est hyper flou, en fait, comme idée. Tu le fais chez toi et ça devient un journal intime presque. Tu reçois un livre. Tu reçois un livre. Et peut-être qu'en vrai, le livre, il n'est pas sorti. C'est juste un exemple. C'est tout, on m'envoie des photos. Ça n'existe pas, en vrai. C'est juste mon éditeur. Et il y a ça. En vrai, psychologiquement, ça jouait beaucoup. Je ne savais pas... Je ne voyais plus le livre exister, en fait. Et donc, à revenir en dédicace depuis une semaine juste. Pendant trois ans, quasiment, je n'ai pas bougé, je n'ai pas dédicacé. Donc, depuis une semaine, je suis à nouveau en dédicace. Et là, c'est trop bien. Mais oui. Surtout qu'en plus, tu sortais de deux ans de folie. Parce que les deux années avant 2018-2019, c'est l'anime. Tu es parti au Japon plusieurs fois. Tu as rencontré Yusuke Murata, entre autres. C'était quand même deux années assez folles d'aller au Japon, de travailler avec cette production. Oui. Du coup, c'est vrai qu'il y avait un côté j'ai vécu ma meilleure vie. Maintenant, ça s'arrête. Il y a une pandémie. Et de toute façon, on ne vendra plus jamais de manga de la vie parce que les gens auront autre chose à faire. Genre bouffer. Donc, il y avait vraiment le coup près qui disait « Ah mais, tu vois, t'as profité, j'espère. » Oui, t'as bien fait d'en profiter. Parce que là, maintenant, c'est fini. Alors que finalement, ça s'est plus vendu encore pendant que je ne sortais pas d'album. Bah, tu m'étonnes. C'était n'importe quoi. Comme quoi, il faut peut-être arrêter de sortir des albums. Et toi, tu as des spin-offs. C'est ça, tu fais tout l'inverse. Tu sors des spin-offs. On peut annoncer la fin de radiante maintenant, je pense. On va s'arrêter. Comment ils étaient, ces mangakas, quand t'es allé au Japon, quand t'as rencontré Murata, quand t'as rencontré tous ces autres auteurs ? Très bienveillant. Oui, c'était... La grosse surprise pour moi, c'était de voir qu'ils me considéraient comme un collègue, en fait, et pas comme une pièce rapportée. Ça, c'était la grosse surprise. Moi, ça aurait été légitime, de moins de point de vue, qu'ils me considèrent comme un élément différent, un espèce d'ovni bizarre. Le petit nouveau. Et tu n'as pas la même culture, tu ne viens pas du même pays. Et finalement, non, c'était tout l'inverse. Non, on a la même culture, on a lu les mêmes trucs, on a les mêmes références, on sait qu'on fait le même métier. Oui, tu connais les mêmes difficultés. Exactement. Et c'est ça qu'ils me disaient, ils en revenaient à ça assez régulièrement. Non, tu connais les mêmes difficultés et en plus, tu fais ça sans assistant. Il y avait le truc de et en plus, tu fais ça plus que nous. Ça, c'était... Mais oui, juste une espèce de bienveillance générale. Donc oui, les gens que j'ai rencontrés, oui. Est-ce que tu as pu aller jusque dans un atelier dans un des auteurs ? Non, c'est ce que j'aurais aimé. J'ai cru à un moment donné, presque peut-être, parce qu'on était allé manger à côté de l'atelier de Hiromashima et il était en train de... Il était en train de finir un chapitre. Il a débarqué... Moi, je ne savais pas, c'était une espèce de surprise. Il a débarqué à table. Hé, salut ! Donc on a parlé un peu. Je suis Hiromashima. Oui. Tu ne t'avais pas pensé dans sa tête. Je l'avais... Si, je l'avais déjà vu à Japan Expo. À Japan Expo, il était là et il avait demandé à ce qu'on se voit. Donc on s'était vus parce que Hiromashima demande un truc. Le truc apparaît comme ça. Tony Valente apparaît comme ça. Il va te voir. Mais moi aussi. Donc on s'était vus. Donc je l'avais déjà vu. Et là, mon éditeur, là-bas, il avait fait la surprise de dire, on va manger par là-bas et il l'avait prévenu en disant, on sera là. Si tu as un petit quart d'heure à un moment donné, passe. C'est ce qu'il a fait. Je me disais, peut-être qu'on va pouvoir aller voir l'atelier de Hiromashima ou quoi ? Non, non, il travaillait comme un fou sur Eden Zero. Il était en train de finir un chapitre et c'était le soir. Il est reparti travailler toute la nuit pour finir son chapitre. Classique. Classique. Du classique manga. Mais il était, lui aussi, trop cool. Mais en plus, c'était quand même une soirée n'importe quoi. J'étais avec mon pote Kenny Ruiz qui fait Team Phoenix. Avec le même éditeur que toi si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc il fait Team Phoenix. Il ne faisait pas Team Phoenix à l'époque. On était juste là-bas invités au Japon pour un festival. Donc il y avait Kenny et il y avait l'auteur de Trigon avec nous. Et Kenny, il est fan de Trigon. Moi, je connais comme ça de loin. Et l'auteur, en plus, comme il parle un peu anglais, on arrivait à parler, il faisait des blagues trop, trop, trop marrants. Vraiment régalades. Et donc Kenny, déjà de temps en temps, il me disait mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Et là, tu as Mashima qui débarque et je dis mais c'est Hiromashima. Et là, Kenny se prend la tête et dit quoi ? Mais c'est quoi cette folie ? Et c'était trop marrant de pouvoir profiter de ça, d'avoir juste de pouvoir se dire mais quand même, il y avait une soirée. C'était pas mal. Un de tes souvenirs, c'est une soirée avec Mashima et le mec de Trigon. Et le mec de Trigon. Normal. Orito, Naito. Je ne sais plus ce nom. Ça, Naito. Naito, ouais. C'est quoi une discussion entre mangaka internationaux ? Est-ce que vous vous filez des tips ? Comment on fait un aplage ? On ne sait rien. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il a appris le terme de Claudique. Parce que c'est là que c'est arrivé. Voilà le coup de la caisse. La cajette, là. La cajette. Est-ce que vous vous refilez des tips techniques ou est-ce que vous vous posez des questions les uns les autres ? Là, pour le coup, avec Naito, par exemple, il parlait beaucoup des... Il est hyper sur la culture comics américaine et il est allé pas mal en convention américaine. C'est pour ça qu'il parlait un peu anglais aussi. Il s'intéresse beaucoup à ça. Et lui, il a vraiment un côté international. Il me parlait des conventions où il était allé, comment ça s'était passé. Des fois, il était invité. Des fois, il était juste en visiteur. Il s'éclatait. Donc, tu vois, vraiment le geek en puissance. Donc, ça, c'est cool. Ah si, il m'a dit un truc qui était rigolo. On a fait une conférence. C'est pour ça qu'on mangeait ensemble. Lui, il avait une conférence avec une illustratrice. Et après, c'était moi et Kenny. Et c'était à une université à Tokyo. Et donc, il était resté là avant le repas. Il attendait. Puis à la fin du repas, il me dit, toi, t'es... En fait, t'es un fétichiste du manga. Et Kenny, il comprend que fétichiste. T'es un fétichiste du shonen. Il dit, à la manière dont tu en parles, tu as trop compris. Et moi, ça me flattait. Et en même temps, il était en train de me chambrer, Naito. Il était rigolant. Alors, t'es allé trop loin sur la voie du shonen. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Calme-toi. Et il le faisait parce qu'il a un humour un peu bourru où il pince sans rire et tout. Mais il rigolait. Et en même temps, il disait, non, en fait, t'es des nôtres, tu vois. C'est ça qu'il disait. Et Kenny, comme il a compris que fétichiste, je lui ai monté un truc en disant, ouais, ouais, en fait, il adorait que je fasse un shonen fétichiste. Et Kenny, il disait, quoi ? Et je l'ai traîné pendant quelques minutes. Qu'est-ce que pourrait être un shonen fétichiste ? Le héros est un pied. Avec le mec de Trigan, en plus. Les longs mentons cuits. Sur un pied. Ouais, sur un pied. Avec des lunettes. Oui, un pied. Des lunettes, ça ressemble au premier chapitre. de Chainsaw Man, enfin, la deuxième partie de Chainsaw Man où la première page, t'as juste un poulet sans tête qui parle. Qui parle ? Un poulet sans tête qui parle. Mais c'est un beau compliment, quand même, ce qu'il t'a effectué. Un fétichiste du shonen, je trouve que c'est un super beau compliment. C'était comme ça que je l'ai pris et c'est comme ça qu'il voulait le transmettre aussi. Et même en chambrant, oui, j'étais content, j'avoue. J'étais content. Et sinon, pas d'échange de tips, pas de conseils, pas des questions. Par exemple, quand Mashima était arrivé, l'anime venait d'être diffusé l'épisode 1 et de suite, il a dit alors comment t'as pris le fait qu'ils aient changé la première scène ? Mais de suite ! Et je lui ai dit ben mal. Et là, il me dit parfait. Parfait. Moi aussi, quand c'était au début de Fairy Tail, je me souviens quand ils avaient fait ça et ça sur l'anime, ça m'avait moins plu, j'osais pas le dire. Il me dit franchement, dis-le parce qu'en fait, ils vont t'écouter. Le lendemain, j'en ai parlé, je lui ai dit franchement ça et ça et ça. Il y avait eu trois ou quatre épisodes. Il me dit c'est quelques trucs, ça m'a dérangé, j'aimerais qu'on essaie de faire autrement et tout. Mais ils ont écouté. Et c'est marrant, c'est le premier truc qu'il m'a dit en arrivant puisqu'il avait regardé, il lit et il avait regardé donc il y avait la différence entre les deux. Il connaissait la première séquence. Il connaissait, il disait comment t'as pris, spécifiquement c'était Seth c'est un solitaire, comment t'as pris le fait qu'il lui rajoute un sidekick qui est un enfant. Ça ne lui correspond pas. Et j'ai dit ben ouais j'aurais préféré qu'on ne le fasse pas mais quand je l'ai argumenté, ils m'ont contre-argumenté en me convainquant que c'était une idée pour le jeune public de faire un passage entre leur âge à eux et l'âge de Seth qui était trop élevé. Surtout que si je ne dis pas de bêtises, c'était diffusé sur la NHK sur une case jeunesse. Une case jeunesse. Et c'est pour ça qu'ils avaient peur. Déjà ils avaient accepté le fait de faire Seth à l'âge qu'il a dans les tomes 3-4 parce que je le dessine plus jeune au début par erreur un peu et 3-4 il a l'air un peu plus mûr on s'imagine qu'il a peut-être 17 ans, 18 ans un truc comme ça. On va dire même au niveau des muscles ça se voit que tu le dessines plus musculeux. Il a poussé. Il a poussé de l'âge. C'est normal à cet âge-là. C'est normal. Ouais mais en deux semaines parce qu'il passe deux semaines dans sa vie. Il a eu un entraînement. Il a eu un entraînement pendant les deux semaines alors je me suis dit ouais ça se justifie. on peut le changer un petit peu. En plus tout ce qui était muscu c'était en ellipse. En plus. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. On le sait mais on s'en doute. Je le trouve mieux dessiné comme ça. Je trouve que ça correspond plus. Moi aussi oui. Il dégage un truc différent des premiers tomes même s'il aimait beaucoup ce qu'il donnait dans les premiers tomes mais là dès que tu le vois torse nu et que tu vois les muscles je ne sais pas il y a un truc non c'est pas que je suis émoustillé genre Non je voulais dire que t'es contre un ray genre t'es jaloux tu vois. Je doute sa musculature évidemment mais je trouve que oui il dégage un truc différent un truc de puissance on va dire un peu différent. Mais il est plus posé aussi non ? Oui. Mais en tout cas c'est sûr que je le reconnais je retrouve mieux le personnage que je voulais créer dans les tomes 3, 4 et après jusqu'aujourd'hui et ils avaient accepté pour le dessin animé de partir de là pour le design. donc ça a créé un fossé entre le public et l'âge qu'ils lui mettaient et c'est pour ça qu'ils avaient rajouté ce sidekick au tout début qui était un ami qui était plus jeune et qui comprenait 7 qui est trop grand pour le public en gros c'était ça c'était une passerelle ça nous a fait bizarre aussi quand on a vu le premier épisode ça nous a fait bizarre mais en le temps c'était pas si étonnant que ça non 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 c'est logique il y a une logique et les gens qui regardent l'anime que l'anime et qui viennent au manga des fois juste pour les dédicaces en fait pour me voir et qui vont pas lire le manga a priori et bien en fait c'est un aspect qu'ils ont beaucoup apprécié donc ça c'est marrant d'avoir les deux côtés les deux revers de la médaille et de te dire bon mais a priori je croyais que c'était vraiment une mauvaise idée parce que les lecteurs l'ont pris comme une mauvaise idée et moi j'ai trouvé que c'était pas suffisamment justifié mais non les gens qui prennent l'anime il y en a beaucoup qui ont embarqué à fond avec sur cet élément là mais du coup c'est ton personnage c'est toi qui as fait le chara-design de ce personnage ou c'est eux qui ont fini t'as validé j'ai validé j'ai demandé à corriger un truc j'ai voulu trop le corriger ils m'ont dit oula 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 on se calme j'ai voulu rajouter un chapeau qui ressemblait à rien parce que j'ai dit en radiance je fais pas trop des chapeaux jolis j'aimerais bien genre un chapeau en étoile ou un truc en point d'interrogation un truc bizarre c'est le début on va y aller ouais vas-y doucement après tu vois ce que ma frima te dit en gros c'est prends confiance aussi en toi et t'as le droit de leur dire t'as le droit de faire leur retour et ils l'écoutent ça c'était la grosse surprise et s'ils me l'avaient pas dit peut-être que j'aurais pas osé en plus du coup ouais c'est quand même merci Machima ouais voilà merci Machima mais je trouve qu'il a une attitude ouais comme tu disais super bienveillante c'est un peu les grands frères viens avec nous jouer dans la cour des grands quoi c'est sympa ouais ouais mais du coup est-ce que t'as eu des courriers des lecteurs japonais c'est arrivé ouais quand on transmette il y en a il y en a que j'ai diffusé aussi ouais il y en a quelques-uns à la fin des tomes de Radiance mais où c'est précisé précisé ouais du Japon donc c'est arrivé ouais et maintenant j'ai il y a d'autres éditeurs qui osaient pas non plus dans d'autres pays et j'aurais dit mais pas lancé mais évidemment les flottes de bonheur que ça doit être c'est fou ouais quand tu reçois des trucs qui viennent d'une langue que tu connais pas le mec il essaie dans un anglais approximatif de dire combien ils aiment oh trop mignon mais du coup en dédicace on te demande ce personnage tu t'es entraîné à le dessiner ah non pas du tout je l'offrais pas de toute façon parce qu'il m'appartient pas enfin il m'appartient pas je veux dire comme moi j'ai pas incité ce personnage là je l'ai pas créé ou quoi je lui dirais non viens on choisit autre chose ouais on fait un retour et en même temps il ressemble quelque part il ressemble pas aux autres personnages que t'as créés non oui il est un peu standard un peu standard je comprends l'idée il est très mignon il est très chouette il marche très bien en tant que personnage comme ça mais dans un anime tes personnages ils sont beaucoup plus hauts en couleurs il y a un truc qui est quand même un peu différent il y avait pas assez de One Piece Ad c'est bien ça One Piece Ad je vais le garder on en est où sur l'anime du coup il y a une suite qui est en train d'être travaillée à un moment donné ça en parle vous avez pris des contrats non pas que je sache en tout cas mais comme j'ai pas fini l'arc que je suis en train d'écrire de toute façon il faudrait d'abord finir l'arc pour qu'on puisse parler d'anime vraiment et tant que c'est pas fini on en parlera pas et si ça se finit je suis dit j'ai quand même eu deux saisons complètes ça m'étonnerait qu'il y ait une troisième saison chaque saison c'est tellement miraculeux c'est tellement en fait tellement d'investissement surtout un truc qui part du Japon en fait ils t'ont parlé genre des audiences du succès ils étaient contents eux ? ils étaient contents de la manière dont ça marchait en streaming par contre sur la case horaire jeunesse justement non parce que c'est trop en décalage avec le public qui est devant alors pas contents genre ils étaient pas énervés mais ça a pas fait disons qu'à la télé ça montrait un type d'audience qui après en streaming c'était beaucoup plus gros là vraiment quand j'allumais moi Crunchyroll pour regarder en Amérique du Nord puisque j'habite au Canada et c'est Crunchyroll là-bas qui le diffuse c'était aux côtés des derniers gros shonen qui sortaient en fait dans les premières lignes ouais t'as deux lignes où t'as se battre sans arrêt Naruto, Boruto, One Piece Blackover et tout et t'avais Radiant au milieu à chaque épisode qui sortait il était là-dedans je me disais c'est parce que je regarde et on m'a dit non non en fait ça c'est le même truc pour tout le monde même si c'est pas forcément la NHK il y a moyen vu ce succès qu'une fois que l'arc soit fini que d'autres producteurs s'y intéressent peut-être que Crunchyroll ils font du Crunchyroll original par exemple et moi j'adorerais qu'on continue à Crunchyroll ça s'est trop bien passé en plus même avec ADN en France je sais que maintenant Crunchyroll et ADN ils sont obligés de le produire c'est pour ça qu'il y a plein de trucs français qui arrivent ils sont obligés de cracher de la maille en France ce qui est bien et c'est bien parce que les opportunités vont arriver enfin ils font même du côté d'ADN ils font même du documentaire il y en a eu un sur One Piece oui c'est vrai j'ai lu ça c'est une super idée ça donc ils investissent bah oui ils sont obligés d'investir il faut faire du contenu donc peut-être que la suite se fera sous ce biais là si ça existe ça pourrait être chouette oui en plus ça serait mondial worldwide ça serait réglé bon reparlons un petit peu de Radiant tu te sens comment là sur ton arc tu en es où t'as tout en tête là ? beaucoup d'éléments et si j'ai en tête jusqu'à la fin de l'arc oui là je suis trop proche de la fin pour pas avoir en tête oui est-ce que tu fais comme les mangakas japonais genre tu trimballes une partie de ton matériel avec toi et même pendant les conventions tu travailles le soir oui j'en ai là j'ai pas travaillé encore comme j'aurais voulu mais j'ai des pages que je veux ancrer je m'arrivais de terminer des albums j'ai l'impression de te dire ouh bonne tu sais t'as pas travaillé je le sors Julie elle est arrivée juste pour te mettre la pression genre que tu fais à participer à cette émission mais travaille en même temps tu es pas en train de dessiner pendant que tu réponds aux questions on a pas de caisse pardon c'est pas cool mais oui ça m'est arrivé de terminer un tome c'était le tome 12 de terminer à la Japan Expo en fait les derniers jours j'avais fait une nuit blanche et tout donc le matin je travaillais avant de partir à la Japan Expo en plus dans le véhicule je regardais les scripts de l'anime que je corrigeais arrivé ici je dédicassais je faisais les interviews le soir quand je repartais j'avais la tablette je faisais des trams et des speedlines sur l'iPad et à l'hôtel je finissais en faisant le texte et tout et donc j'avais fini un tome dans ces conditions là de courir et c'était en plus ce tome pour le coup quand je regarde le travail qui a été fait dans ces conditions là c'est une des meilleures fins de tome que j'ai fait c'était lequel ? c'est le tome 12 où il y a le roi Hercules qui apparaît à la fin la Kaira franchement meilleur perso de cet arc c'est vrai je suis content il me fait mourir de rire parce que moi je l'adore et la manière dont tu écris l'ascar on va dire ça marche à la perfection souvent il y a un petit décalage on sent que c'est forcé mais là c'est pas forcé je voulais pas mettre des wesh à toutes les sauces et dire wesh ziva alors à chaque fois que je lis un truc comme ça quand les mecs ils veulent se la donner et dire hé on parle Jones déjà Jones avec un D wesh ziva c'est les années 80 90 c'est ça ouais je suis bat non pas du tout t'as 40 ans de retard ah non franchement il marche à la perfection et c'est ça tu sais j'en arrive au point où je suis pressé d'entendre sa prochaine réplique tu vois il y a vraiment un truc c'est punchline ah oui c'est un punchliner de ouf et en plus là dans le dernier tome on voit que lui même se rend compte un peu de son de son inutilité tu vois et je trouve que ça ça marche vraiment bien en décalage où il essaye tout est sur l'apparence quoi vraiment et on en arrive à sa propre faiblesse ça marchait très bien et je voulais en plus je suis content avec ce perso parce que je voulais vraiment j'écoute du rap français beaucoup et c'est pour ça qu'il parle comme ça bah oui complètement moi j'avais Niska et Kobaladé dans mes oreilles qui me disaient des nouveaux mots je me disais mais c'est bien ça disons mais oui ils te les donnent tous pour faire la liste mais ça c'est bien c'est bien je vais l'utiliser je trouve ça bien parce que j'adore la manière dont le français est utilisé dans le rap où quand tu te réappropries un terme et tu le réutilises des fois t'as des vieux termes qui reviennent et qui redeviennent tendance parce que le rap l'a utilisé je trouve ça trop beau tu reprends un truc enjaillé le truc il n'existe plus depuis les années 1700 je sais pas quoi et d'un coup tout le monde se disait enjaillé il a un peu disparu à nouveau mais je trouve ça trop bien l'utilisation du français spécifique dans ça j'ai jamais peur que ça date la création du manga exactement alors comme lui il est un peu ringard j'ai utilisé cet aspect je me suis dit Hercules comme il est à côté il veut trop faire le jeune à tout moment normalement on pourra se dire de toute façon il est un peu ringard c'est pas grave même là à l'heure actuelle on peut se dire que c'est des ringards même si c'est pas le cas au niveau des expressions tous les 6 mois il est ringard sur quelques termes qu'il a utilisé même quand j'ai utilisé des termes Moula c'était déjà ringard depuis 10 ans mais j'ai quand même utilisé Moula parce que c'était marrant c'est super marrant c'est quoi l'idée de la création ou les inspirations de la création de ce personnage ? la fatigue franchement c'est la grosse fatigue j'étais à la fin alors justement ce tome c'est celui que j'ai terminé à Japan Expo mais je l'avais j'étais à Toulouse pour voir de la famille a priori et j'ai pas beaucoup vu de famille j'étais enfermé à la part d'un copain qui m'avait laissé qui partait en vacances et je travaillais comme un fou et j'écrivais Hercules et Hercules il arrive je vais faire ce perso que j'avais créé à côté au lieu de faire un roi un peu solennel je vais faire ce mec musclé avec des chaînes autour de lui et le premier truc que j'ai fait c'est qu'il était en train de faire un footing et d'embarquer tout le monde et tout le monde était crevé ça me faisait déjà rire et après quand je le fais parler en fait il me saoulait parce qu'il était trop solennel et comme j'étais fatigué et que j'écoutais beaucoup beaucoup Niska je pense que le rameur Niska n'est pas au courant je me suis dit mais attends attends est-ce que si je mets charreau dans la bouche est-ce que c'est rigolo j'ai pas réussi à le placer sur le cou mais je me suis dit mais c'est trop bien et à chaque fois que j'écrivais un truc qui allait dans cette direction là avec la fatigue en fait je pleurais de rire tout seul dans mon coin et je me suis dit je pense que comme j'ai enlevé mes filtres de c'est pas bien ce que tu fais tout ça tout ce qu'on a tous quand on fait de la création on le fait puis on regarde on dit c'est pas bien et là je me disais c'est trop marrant alors je suis écoute je vais garder ça franchement ça fonctionne est-ce qu'au tout début la première fois qu'on le voit est-ce que tu pensais à le faire comme une espèce d'influenceur un peu parce qu'au tout début moi j'ai pris tisane challenge et tout ouais voilà morning routine on va courir de la carte je me suis dit qu'il voulait faire le jeûne donc il utilisait tout ce qu'il y avait c'est marrant qu'il ait bifurqué de la morning routine au rap de Niska tu vois je trouve ça très drôle mais Niska c'était la base et après et en plus il y avait le côté de l'extérieur le rap s'est pris comme un gros truc de misogyne et tout et quand t'écoutes vraiment t'as plein de gars c'est des crèmes en fait vraiment mais c'est juste qu'il faut passer la barrière de la langue pour comprendre que c'est un langage en soi c'est des références en soi et au-delà de ça beaucoup c'est des mecs qui ont l'air super en vrai et quand tu les écoutes parler et que t'as les artistes féminiques qui bougent avec et tout qui parlent et ils en parlent en disant mais en fait non mais ils sont trop bien il n'y a pas de t'es la musique il y a la musique et il n'y a la personne et donc je voulais qu'il soit un mec turbo musclé à utiliser vraiment un langage de crevard mais à aucun moment misogyne tu vois et c'était compliqué de trouver l'équilibre entre le fait qu'il ait cette espèce d'énorme musculature qu'il soit toujours en train de pousser puis il a ses deux gardes du corps et il a les deux gardes du corps qui sont des filles et en même temps ça me permettait d'introduire ça de alors lui il n'est pas misogyne il ne représente pas ça et tout mais en étant inconscient de l'image qu'il véhicule il leur cause du tort quand même oui et donc j'ai utilisé ça après vraiment une fois que je l'ai mis en place je me suis dit il faut s'en servir c'est trop bien les personnages féminins et leur rapport et leur image et tout ce qu'elles apportent c'est des questions que tu te poses ah oui à fond je ne peux pas me dire je ne fais pas partie du problème c'est suffisant tu vois je me dis il faut il faut faire partie au moins en toute petite partie de la solution c'est à dire au moins se poser la question et se dire comment moi j'y réponds ça ne veut pas dire que je vais m'empêcher de faire des trucs mais ça veut dire qu'au moment où je pose un fait je me pose la question est-ce que je ne suis pas en train d'enfoncer une communauté sans savoir par une advertence comme j'avais entendu une actrice américaine qui expliquait que tous les asiatiques qui voulaient faire c'est une actrice asiatique américaine quand tu voulais faire tu voulais jouer dans un film populaire et tout le rôle qu'on te fournissait il avait été créé par Marvel dans les années 70 à cause d'un personnage j'ai oublié le nom du personnage mais c'était toujours une espèce de thématique de fille badass sexy qui se bat bien qui est mystérieuse et qu'on voit souvent à moitié dénudée et on ne lui offrait que ces rôles là et les gars sans savoir ils le faisaient tout le temps et ils pensaient oui mais regarde c'est une femme forte elle se bat elle qui quitte des culs c'est pas suffisant on peut faire mieux on peut faire mieux et elle disait la difficulté qu'elle avait à sortir de ces rôles là et c'est des questions une fois que tu sais tu peux pas ne plus te poser la question en fait et dire ben non quand je vais poser ça je vais au moins essayer de me poser toutes les questions que je peux me poser pour être sûr que sans faire exprès je vais pas enfoncer un cliché à nouveau je vais pas servir un truc que je veux pas servir ou quoi je m'empêche pas de faire des blagues je m'empêche pas d'avoir des persos qui sont xénophobes en plus pouvoir et du coup t'as eu des discussions avec la production japonaise quand ça a dû être adapté en animé que toi t'avais des thématiques je pense à Rumbleton par exemple qui ne sont pas forcément sur le devant de la société japonaise oui oui on a eu des grandes discussions et c'était juste ils voulaient être sûr de comprendre correctement tout ils étaient tellement investis qu'il y avait le co-réalisateur qui voulait qui voulait partir visiter mon quartier à Toulouse à Toulouse au Mirai il voulait aller au Mirai à Bellefontaine à Toulouse et j'ai dit franchement viens on fait pas ça viens on fait autre chose on va manger une brioche ou un truc qui est moins dangereux non mais ça prouve qu'il était investi il était tellement investi pour comprendre les problématiques c'est ça ils étaient vraiment investis ils me posaient beaucoup de questions plein de trucs hyper persos où ils me disaient ça on l'utilisera jamais dans l'anime mais on veut savoir d'où ça vient chez toi donc j'ai raconté des histoires familiales mon grand-père qui arrive en France des trucs qu'ils n'ont pas mis dans l'anime mais qui ont nourri la manière dont ils ont compris le sujet et la réflexion globale et un truc qu'ils ont fait qu'ils ont changé par exemple par rapport au manga et qui m'ont justifié et de suite j'ai dit ouais ouais faisons ça c'était à Rumble Town avant d'aller à Rumble Town on voit des gens qui sont en cage dans un épisode et après à Rumble Town on voit une prison et moi dans la prison j'avais mis comme je racontais une migration qui a été forcée par l'arrivée d'un némésis tous les gens ont bougé vers le nord sont tombés à Rumble Town et à Rumble Town on les a foutus en prison parce qu'il n'y avait pas la place pour eux et que comme ça se passe souvent quand ils ne sont pas blancs les Ukrainiens sont bienvenus en ce moment mais avant quand tu avais des Syriens qui arrivaient c'était plus compliqué tu vois moins d'Ukrainiens sous les ponts que de Syriens par exemple donc je racontais ça donc je mettais les gens qui venaient plus du sud donc qui étaient beaucoup plus colorés avec des nuances qui arrivaient là et eux ils m'ont dit on ne va pas mettre que ce genre de population parce que la NHK va se faire taxer de racistes anti-noirs puisqu'on met des noirs en cage et je me dis ah merde j'avais pas pensé à ça ah oui de leur point de vue effectivement ça peut donner cette impression là c'est ça et du coup ils m'ont dit on va mettre plein d'ethnies différentes pour montrer que c'est des ethnies qui ne sont pas couleur locale qui ont été enfermées ah au moins on garde le sel du truc on a gardé on a gardé ça et ils étaient complètement à fond c'est un des trucs qui avait décidé le directeur du studio Lurk de prendre le projet c'était ce sujet en fait spécifiquement il m'avait dit je serais fier de montrer ça à mon fils ok du coup il voulait faire ça à quel point ça t'a nourri toutes ces discussions pour la suite de Radiant ces échanges ces discussions ces voyages au Japon ces rencontres avec d'autres mangakas beaucoup beaucoup sur plein de sujets différents déjà juste le fait que voir qu'on peut parler de sujets comme ça ceux dont on vient de parler dans un shonen à base de boules de feu c'est quand même trop bien c'est un truc c'est un truc malade et que ce soit bien accepté par plein de cultures différentes et bien compris pas de problème là-dessus juste de se rendre compte de ça c'est déjà un pas en avant de mon point de vue après au-delà de ça le fait de savoir que à part Ken Akamatsu qui ne veut pas qu'on fasse du manga au Japon quand on n'est pas japonais il l'a fait savoir à mon égard oui il l'a fait savoir à tout ce qui vient directement à toi il vient d'être élu en plus il s'est présenté au Sénat il t'a adressé un message ou il a mis un message sur Twitter non 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 c'était attends c'était je crois que c'était Flavien qui faisait à Japan Expo à Japan Expo je crois qu'il y a Flavien qui faisait une interview avec lui et un petit documentaire sur Ken Akamatsu et qui lui pose la question c'était l'annonce de Radiant qui allait être publiée au Japon il dit qu'est-ce que vous pensez de ça et le mec il est parti dans une diatribe en plus c'était mon éditeur japonais qui était l'interprète de Ken Akamatsu à côté et il a entendu le truc se dire il traduisait il disait putain en fait putain quel facho c'est connu en plus c'est un gros nationaliste c'est ça donc il était apparemment il est parti dans un truc contre tous les japonais tous les non japonais qui voudraient faire du manga et qui sortiraient au Japon il n'était pas content il n'était pas d'accord alors du coup j'arrête pas de le chambrer profite profite et de dire franchement de la créer un personnage dans le manga de toute façon il ne le lira pas il n'y a pas assez de petites filles en culottes dans Radiante il va pas il va ouvrir ça trop peu de culottes trop peu de petites filles aussi pour Ken Akamatsu c'est vrai ceci dit il y a un personnage masculin qui aurait pu être une fille très sexy tu m'avais raconté cette anecdote il y a quelques années au niveau de Merlin Merlin à la base tu l'avais imaginé comme une fille si tu peux nous raconter l'anecdote ah oui si tu te souviens voilà voilà avec fille à barbe alors non c'était comme je voulais prendre le contre-pied de l'image qu'on connait de Merlin je me disais au lieu de faire un vieux gars un peu fou qui est plein de sagesse et de pouvoir en même temps je vais faire une jeune fille très mathématique dans son approche et c'était pas forcément sexy c'était juste comme il y a le côté Merlin ermite je prenais le contre-pied en disant une fille qui prend beaucoup soin d'elle et qui est très mathématique dans son approche de la magie et qui est hyper carré vraiment tout l'inverse et en fait Seven Deadly Scene c'est arrivé puis Merlin ressemble à ça et quand j'ai ouvert le chapitre où on voit Merlin j'ai dit putain enfoiré ah c'est pas bien fais chier et du coup j'ai dû changer et créer complètement de toute pièce Myr et tant mieux parce que c'est dans les persos dont je suis fier c'est le perso dont je suis le plus fier je crois il est chouette il est vraiment très chouette et c'est très cool de le voir revenir plusieurs fois voir Seth le conseiller lui péter dessus et tout c'est quand même vachement en face il y a un côté bizarrement touchant tu as dans ses paix et c'est vrai c'est vrai il y a ça et comme c'est un perso qui est devenu un peu une figure paternelle pour Seth et du coup ce qu'il apportait dans l'histoire quand je l'écrivais Myr dans la vie en fait j'étais en train de changer des trucs dans ma vie parce que c'est des réflexions que j'avais donc ce que dit Myr et ce qu'il lui fait découvrir c'est des questions que moi-même je me posais c'est des considérations que j'ai eues et sans être religieux ou spirituel ou des trucs comme ça c'était juste plein de questions que je m'étais posées à un moment donné et que je faisais Myr les posait à Seth Seth faisait ses propres réponses voilà il était important il revient il lui pète dessus ça c'est bien alors vous aussi juste quand je l'ai fait avec un slip dans la barbe je me suis dit franchement je tiens j'ai jamais vu ça c'est inédit un slip dans une barbe il faut que je le fasse j'étais obligé c'est un des passages les plus tristes qu'il y a avec Myr quand il se transforme et compagnie j'ai remarqué que dans chacun de tes cycles t'aimais bien avoir enfin t'aimais bien ou pas du tout j'adore tuer des gens en tout cas il y a des parties très dramatiques et c'est souvent les parties que je retiens le plus dans le manga parce que vraiment elle me touche et je vois que tu les construis longtemps avant donc il y a vraiment une montée en pression là dessus je voulais savoir est-ce que toi t'avais des scènes dramatiques de Shonen que tu préfères genre ton top 2 tu as des scènes les plus tristes du Shonen que t'aies pu lire oui je te dis 2 tu as après oui 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 top 2 c'est compliqué on va dire top 1 monte à 5 j'ai plein de scènes de One Piece qui m'ont vraiment attristé la perte du Mairie on va savoir pourquoi c'est un bateau la manière dont il l'a écrit je me souviens j'étais dans un train comme un con je me suis dit je peux pas pleurer dans le train c'est pas possible légalement je n'ai pas le droit j'ai pas le droit et je me souviens quand ma copine elle l'a lu je lui dis Lee One Piece vraiment Lee One Piece Lee One Piece elle est arrivée à cette scène elle fait exactement pareil trop bien morte de rire en pleurant ils ont des têtes et t'as vraiment le truc qu'est-ce qu'ils arrivent et tu regardes et Francky il est sur le côté il pleure de travers avec un morbonnet il est rigolo tu rigoles et en même temps tu regardes le truc et tu dis c'est pas possible c'est triste donc ouais dans One Piece il y en a trop belle-mère dans One Piece ça m'a tué aussi l'histoire de Nami trop bien ça arrive vite en plus en fait ça arrive assez tôt parce que dès Sanji il y a de l'histoire un peu dramatique Zoro il y a de l'histoire un peu dramatique c'est un truc que je retrouve vraiment dans Radiant il faut qu'on soit il faut qu'on soit triste dans ce manga à un moment j'ai l'impression mais c'est une qualité vraiment pour comprendre à quel point la société est dure pour les infectés je trouve que c'est bien de repasser souvent par cette ex-tristesse moi c'est limite ce que je préfère en fait t'aimes bien souffrir c'est vrai j'aime bien qu'un bouquin réussisse à me procurer l'ordre d'intention c'est pour ça aussi qu'on lit c'est pour avoir des émotions tout court et puis de toute façon il faut partir d'un point de vue très triste comme ça si tu veux aller dans le Neketsu à Donf pour que le mec lâche tous ses pouvoirs il faut qu'il y ait une profonde tristesse aussi c'est ça si le mec il peut juste ne pas aller chercher du pain et qu'il s'énerve un Neketsu tu dis bon franchement calme-toi il faut une raison prends une autre rue il faut une raison à la transcendance alors que si cette baguette a des yeux et qu'elle lâche une petite larme bon ben tout de suite elle voulait venir se faire manger bon pour revenir sur Radiant et sur la fin de cette émission parce que là on s'approche tout doucement de la fin de cette émission est-ce qu'on peut parler technique un instant parce que tout à l'heure on a parlé Claudie qu'on a parlé de ta façon ça doit rester ça de dessiner tu dessines comment ouais moi je me demandais par exemple on sait maintenant qu'au Japon il y a énormément de mangakas si ce n'est tous les mangakas qui sont passés en numérique et est-ce que toi tu continues à travailler sur du papier pour quelle raison tu préférerais le faire ou pas c'est un peu plus technique effectivement mais j'aimerais bien connaître tes idées je travaille à la main parce que au moins je ne perds pas du temps sur internet ouais ça c'est une très bonne idée j'aime pas travailler j'avais fait un album en numérique il y a une quinzaine d'années full numérique vraiment ancrage sur la tablette et tout à l'époque c'était des veaux les tablettes ça pesait 100 000 kilos mais ça ne m'avait pas plu du tout et j'avais perdu j'avais perdu des skills en dessin à cause du CTRL Z du zoom tout ça ça m'avait complètement niqué mon habitude à travailler correctement est-ce que tu penses qu'il y a ce genre de perte de skills qui plane un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a une uniformisation de certains traits et je ne sais pas si c'est générationnel parce qu'on a envie de tel ou tel style ou bien parce que techniquement les gens ont abandonné certains outils qui leur permettaient d'avoir plus de nuances c'est possible qu'il y ait un peu de ça il y a une espèce d'uniformisation j'ai l'impression par le haut il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup mieux fait très vite et donc pour ça le numérique il t'offre la possibilité quand tu as fait un dessin qui tape et qui marche bien tu peux le redimensionner et le réutiliser plus loin et l'en créer à nouveau pour que ça passe nickel mais tu peux le faire une fois et l'utiliser quelques fois par exemple tu gagnes un peu de temps et puis s'il est vraiment bien tu n'as pas à le refaire en effet comme tu ne peux pas te tromper tu ne fais pas l'erreur et tu ne corriges pas l'erreur et ça c'est le truc qui m'emmerde le plus avec le numérique c'est que je ne faisais plus d'erreur parce que tu pouvais la corriger sans arrêt et du coup je ne faisais que ce que je savais faire ça c'est la mort il y en a qui arrivent à l'utiliser sans tomber dans ce panneau là donc on est plein qui utilisent le numérique presque comme s'ils le faisaient à la main c'est juste un outil parmi d'autres je n'arrive pas à le faire en fait du coup je suis mieux à la main et au moins quand je fais un truc qui est éclaté je vois je lui dis je fais mieux la prochaine fois est-ce qu'il y a un truc où si tu rates tu peux essayer de rattraper ton dessin alors que si tu as juste à faire CTRL Z tu as raté oui tu as raté tu l'enlèves ça m'arrive à la main souvent de faire un truc de rattraper comme tu peux je rattrape et finalement des fois ça fait des erreurs dont je me sers et qui font des trucs mieux je vais complètement foirer un ancrage d'un truc et je me dis tu as le choix c'est les erreurs dont vous êtes le héros oui c'est ça c'est génial exactement tu te dis d'un coup je vais assumer cette erreur là et je vais l'utiliser et des fois tu découvres des trucs mais moi je pense que enfin ma théorie c'est que tu es quelqu'un d'organique tu vois tu ne peux pas aller faire full numérique machin et ça se ressent dans les persos dans l'univers que tu décris on dit ça et puis s'il faut l'an prochain je suis full numérique et tout tu vas voir des personnages super standards super standards il n'y aura plus de culottes dans la barbe il n'y aura que des monocravates ils parleront tous en rap merci Tony d'avoir participé à cette émission avec nous à cette cinquième de couve est-ce que tu as eu des petites lectures un peu sympas récemment que tu as envie de conseiller ouais 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 allez lesquelles allez la prochaine est-ce que tu as lu Reaper ou pas encore oui j'ai lu Reaper alors ouais ouais c'est sympa moi j'ai trouvé j'ai adoré aussi j'ai senti tellement d'énergie ouais ouais il travaille super bien c'est bien dessiné le concept est clair en plus et tout ouais ouais gros truc en devenir je pense très bien fait et dans les lectures que j'ai eues qui défoncent qu'est-ce qu'il y a toujours l'atelier des sorciers c'est trop bien l'atelier des sorciers c'est vraiment glouton et dragon j'adore ça je trouve ça trop marrant et en plus je sais pas si vous avez lu mais les derniers tomes qui donnent un lien à tous les éléments magiques qu'il y a dans l'histoire avec pourquoi les donjons et ça m'a retourné je me suis dit c'est ça que ça raconte c'est trop trop bien quand t'es un peu geek et que t'aimes jouer et tout ça donne un sens à tout ça quoi à tout pourquoi les donjons comment ça fonctionne j'ai trouvé ça fou j'adore ça mais il faut arriver jusqu'au 13-14 mais c'est marrant jusque là moi je me régale jusque là mais arrivé dans les tomes tous 13-14 je sais plus exactement quand ça commence on me dit voilà pourquoi les donjons voilà pourquoi pourquoi la guerre pourquoi en parlant de justification d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose tu nous as fort fait oublier le Radiant en fait c'est vrai on a complètement enfin on s'est rendu compte pendant ma lecture je me suis dit mais attends qu'est-ce qu'on cherche à la base déjà ah oui c'est quoi le Radiant c'est vrai ouais non c'est toujours là mais il est ouf il est dans ton coeur ouais petite dédicace à Myr c'est comme le One Piece quoi finalement ah bah Myr il fait une vraie séquence à la One Piece pour le coup il dit vraiment le Radiant c'est le pouvoir de l'amitié et tout c'est trop sympa cette phase bon qu'est-ce que tu nous réserves dans la suite de Radiant pas le Radiant déjà pas le Radiant de suite non je vais essayer de terminer l'histoire donc avant je pensais avant la pandémie justement on parlait de ça je pensais faire encore peut-être jusqu'à 40 tomes un truc comme ça maintenant en étant à la vingtaine ça paraissait pas aussi fou tu vois à la vingtaine je suis pas encore à la vingtaine mais je m'approche de la vingtaine de tomes et maintenant avec justement la pandémie puis il y a eu un hiatus pendant un an j'ai pas réussi à travailler correctement puis tout ça je me dis non je veux vraiment pouvoir la terminer l'histoire peu importe je fais plus un nombre de tomes éclatés en me disant je vais aller jusqu'à 1000 on va essayer de terminer correctement l'histoire et terminer correctement l'histoire ça va pas se faire de suite de suite là je finis cet arc et il y a au moins un autre arc derrière si ce n'est deux à base je me disais 2, 3, 4 un ou deux arcs ça me semble bien pour essayer d'aller jusqu'au bout de l'histoire après l'arc en ce moment là il aura fait presque 10 tomes ou plus de 10 tomes je vais pas finir donc tu peux quand même arriver à 40 merde ça y est c'est noté 40 donc j'attaquerai la dernière saga dans quelques temps c'est demain le dernier chapitre d'ailleurs tu dois tout boucler demain tout boucler en un chapitre cette nuit bah bon courage merci d'avoir participé à cette émission Tony merci pour l'invitation merci beaucoup et merci à vous tous de nous avoir écoutés on vous dit à la semaine prochaine ciao salut salut